Des mesures pour réduire le chômage et lutter contre le tabac en Côte d'Ivoire ont été adoptées hier en Conseil des ministres. Vous aurez dans ce journal un extrait du communiqué final. Retour dans ce journal sur l'inauguration du troisième pont d'Abidjan. Les temps forts de l'événement dans un instant. Et puis après plus de 50 années de conflits, Cuba renoue avec les Etats-Unis. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. Le gouvernement ivoirien compte prendre des mesures pour lutter de façon plus efficace contre le chômage. C'est l'une des décisions prises hier en Conseil des ministres. Autre point fort de ce conseil, l'adoption d'un projet de loi relatif à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend ainsi réduire de manière significative le nombre de décès liés à la consommation du tabac qui est de 5 000 par an. Suivant un extrait du communiqué final de ce conseil des ministres. Et calculé sur la base de trois éléments. Il s'agit de prendre premièrement les personnes à l'âge de travailler. Il s'agit ensuite de ces personnes à l'âge de travailler de sortir les personnes sans emploi. D'identifier dans ce lot les personnes sans emploi qui, sur les 7 derniers jours, font des démarches en vue de trouver un emploi. Et ensuite, il s'agit de s'assurer que les personnes qui sont retenues dans ce taux sont des personnes disponibles pour exercer dans les 15 jours l'emploi éventuellement qu'elles pourraient avoir. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons des réalités sociales que le gouvernement a tenues à prendre en compte pour justement plus d'efficacité dans la réponse que nous devons apporter à la problématique de l'emploi. Le gouvernement, à la demande du chef de l'État, a corrigé le taux initial en prenant en compte la situation sociale réelle en Côte d'Ivoire. Et donc, sur la base de cette enquête, évidemment, le gouvernement va mettre en œuvre une politique en matière d'emploi plus efficace. Par ce projet de loi, notre pays se met en conformité avec la Convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS que notre pays a ratifiée en janvier 2010. Revenons maintenant sur l'inauguration du pont Henri-Colombédier. Le troisième pont d'Abidjan a été livré aux populations ce 16 décembre après 27 mois de travaux. Il est long d'un kilomètre et demi et a coûté 130 milliards de francs CFA. La temps fort de l'événement dans ce reportage a signé à Boussanogo. 20h30 ce mardi soir, des détonations dans l'air. Le ciel de la capitale économique ivoirienne s'illumine de mille feux. Mille couleurs pour célébrer l'inauguration ce mardi 16 décembre du troisième pont de Côte d'Ivoire, le pont Henri-Colombédier. Au balcon de la résidence de l'ambassadeur de France, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est aux côtés du chef du gouvernement, Daniel Cablon-Docan, et plusieurs autres membres du gouvernement. Ils sont invités de Georges Serres pour cette apothéose. Ça y est, on a célébré tous ensemble. Je crois qu'autour, il y a au moins près de 10 000 personnes qui sont à la fois sur les deux rives, sur le pont, et qui ont vu ce feu d'artifice. Peut-être plus que ça d'ailleurs. Le chef du gouvernement a salué ce moment de riche émotion. C'est un bouquet final. C'est un exemple de coopération extraordinaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Et ce projet du pont, qui fait à peu près 125 milliards de francs CFA, et celui d'échangeur de 25 milliards de francs CFA, c'est un ouvrage qui a marqué les abidjanais. Les feux se sont étants à 20h55. Le reportage que vous venez de suivre était plutôt d'Alexis Aouedraogo. Et sachez que l'accès au pont Henri-Colombédier est gratuit pour la période du 21 décembre au 2 janvier 2015. L'inspection générale d'État et le secrétariat national au renforcement des capacités étaient hier 17 décembre en atelier. Un atelier dont le but final est de rendre opérationnelle la plateforme de collaboration entre les structures de contrôle et de promotion de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. C'est Forazegui, Adam Akone. On a décidé d'organiser une collaboration entre toutes les structures parce que nous avons des missions diverses. Et vous savez que nous avons le défi de la qualité de nos travaux, le défi de changer des expériences au niveau des différentes structures, le défi de la formation des contrôleurs, des inspecteurs, le défi du renforcement de la capacité de nos administrations. Cela permettra bien sûr d'améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire. La gouvernance en Côte d'Ivoire c'est une affaire de tous avant bien sûr d'interpeller les structures de contrôle et de promotion de la bonne gouvernance que nous représentons ici. Cet atelier de trois jours devrait pouvoir rehausser la qualité de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Au sorti de ces échanges, les participants devront entre autres adopter le cadre institutionnel de la plateforme de collaboration et définir un plan d'action et de stratégie de promotion de cette plateforme. Une journée dite de l'innovation s'est tenue à Abidjan le 16 décembre dernier. L'idée était de faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication au grand public et plus particulièrement à l'agente féminine, un programme qui a bénéficié du soutien financier du Fonds des Nations Unies pour le Développement. C'est ce que nous disent Félix Amani et Siaja Kouliha. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement, veut créer une plateforme d'échange numérique entre les ministères, les institutions de l'État, le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le secteur privé et les populations. Il s'agit d'utiliser les nouvelles technologies de l'information pour favoriser une interactivité entre professionnels des administrations publiques, privées et la société civile. C'est une plateforme que le PNUD initie pour permettre aux acteurs au développement de se retrouver, de discuter, de présenter des initiatives, de présenter aussi des projets innovants qui ont été réalisés dans certains secteurs d'activité et qui pourraient à un moment donné devenir aussi une source d'inspiration pour d'autres projets dans le développement. Cette journée de l'innovation a aussi abordé la question du genre, notamment la vulgarisation du numérique chez les femmes. C'est initier la formation au niveau de ces femmes-là, la formation dans le domaine des TIC. Donc que ce soit l'usage basique d'un ordinateur portable allumé, éteinte ou savoir quand est-ce que c'est une scène obscène qui passe ou pas, comme l'usage même des téléphones, comment par exemple faire son marché ou avoir le prix des ingrédients sur le marché. La journée de l'innovation vise à accroître l'intérêt des différentes couches socioprofessionnelles pour les TIC, permettre à tous de bénéficier du développement de l'innovation numérique. Des bois provenant d'un sillage clandestin ont été saisis à l'épée. Ils ont été aussitôt transformés en table banc et remis à la communauté éducative d'Alepée. Un geste qui participe à la lutte contre la destruction de la forêt ivoirienne et également de la volonté des autorités d'aider les établissements scolaires à relever le défi de leur équipement. Sévir les destructeurs de la forêt ivoirienne et agir pour le bénéfice de la communauté. Illustration, ce don de 130 table bancs fait à la communauté éducative d'Alepée par le comité local de lutte contre le sillage à façon ou sillage illicite. Le préfet d'Alepée à la tête de ce comité oeuvre pour la bonne cause. La cérémonie de ce jour répond aussi à un souci du gouvernement ivoirien de lutter efficacement contre le sillage à façon. L'objectif pour la rémise de ce table banc, d'abord c'est de permettre à nos élèves de travailler dans de bonnes conditions, mais également d'alléger au niveau des parents d'élèves sinon des projets, les cotisations perpétuelles pour la conversion des tables bancs. A ce jour, le comité de lutte contre le sillage clandestin a opéré une saisie de 672 bois composé de 372 blanches, 147 chevrons et 153 madriers. Grâce à la dernière saisie en date à les écoles primaires, collèges et lycées d'Alepée vont se partager 130 nouveaux tables bancs en attendant de combler un besoin estimé à plus de 7500 dans le département. La ville historique de Grand Bassam a 100 ans, 1914 à 2014, un centenaire qui reflète un pont de l'histoire coloniale et de la transition vers l'administration moderne. Pour les autorités municipales, il faut marquer l'événement d'une pierre blanche. Les festivités vont s'étendre sur tout le mois de décembre et sur une bonne partie du mois de janvier. Les tout-petits ont déjà donné le top départ par une cérémonie de planting d'arbres. Franck Kouadio. 1914 à 2014, la commune de Grand Bassam a 100 ans. Dans les rues, des vestiges de l'époque coloniale bien visibles pour le maire de la cité. Il faut marquer une pause et célébrer le moment. C'est par Bassam que l'État a impulsé la chose communale. Le développement communal de la Côte d'Ivoire à 1914 en étant la première commune. Et ça, il faut le rappeler à la conscience collective. Première ville inscrite au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO, Grand Bassam veut faire sa toilette. Premier axe de cette célébration, un planting d'arbres et les plus jeunes sont choisis pour accomplir l'action. C'est avec les jeunes des écoles primaires qu'on a fait l'opération du planting d'arbres, comme une relève qui doit se mettre en place pour demain. Planting d'arbres à exposition photo et activité sportive. Les 100 ans de la commune de Grand Bassam ont débuté le 6 décembre. Ils prendront fait en début du mois de janvier. Le 25 décembre, c'est encore dans une poignée de jours, mais à l'orphelinat garçon de Benjerville, on célèbre déjà la Noël. Les pensionnats de cet établissement ont reçu un important lot de vivres et de non-vivres. Le don a été fait par les membres d'une entreprise française en visite ici en Côte d'Ivoire. Le point avec Serge Gongom. Les enfants de l'orphelinat garçon de Benjerville et les pouponnières du district d'Abidjan passeront une belle fête de Noël. Et cela grâce à ce don des responsables de la société Cofélineo GDF basée en France. Des jouets et plusieurs produits alimentaires d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA pour ces enfants qui n'ont pas la chance de passer les fêtes avec leurs parents biologiques et profiter de leur affection. Ces dons pour les fêtes de fin d'année tombent également sur la période de célébration de la journée internationale de la solidarité. Un événement célébré tous les 20 décembre. La ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant Anne Désirée Ouloto, à qui les dons ont été remis, a au nom du gouvernement ivoirien salué ce geste des responsables de la société bienfaitrice. Elle invite tous les Ivoiriens auxquels ils se trouvent à suivre cet exemple de solidarité initié par BA, un Ivoirien résident en France. Je voudrais dire simplement merci à tous ces travailleurs de cette entreprise citoyenne qui, à cause de leur proximité avec un Ivoirien, qui partage avec eux leur quotidien, ont pensé à ces enfants de Côte d'Ivoire. Je voudrais en tout cas me féliciter de cet acte de solidarité et de jodorisité et en profiter pour lancer un appel aux Ivoiriens. Nous avons une richesse, ce sont des valeurs que nous devons cultiver en nous, des valeurs de solidarité et de partage. Les Français, eux, n'ont pas manqué de souligner leur joie d'être parmi ces enfants à quelques semaines des fêtes. Le plus grand bonheur, c'est le sourire des enfants et je serais très heureux de le rapporter à l'ensemble de nos équipes qui se sont mobilisées. En ce qui concerne la distribution des prisons, la ministre Anne Uloto a demandé aux responsables des différentes pouponnières la transparence. Des sketchs et des démonstrations de danse ont été performées par les pensionnaires de l'orphelinat de Benjéville pour dire merci à leurs bienfaiteurs. En bref, une image avant de terminer. Le président américain Barack Obama vient de mettre fin à plus d'un demi-siècle de conflits entre les États-Unis et Cuba. Ce rapprochement historique a été accueilli avec enthousiasme en Europe et en Amérique. Certaines restrictions vont pouvoir être levées, mais pas encore l'embargo instauré en 1962 par l'ex-président John Kennedy. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain.